... Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Mouillard. Alors que tant de personnes se demandent pendant l'été « Tiens, qu'est-ce que je vais mettre demain ? Maillot de bain ? Shorts ? T-shirt ? » Le père pourra, lui, la seule question qui se pose, c'est « Quelles sont les nouvelles épreuves que je vais pouvoir inventer afin d'empêcher que les candidats s'emparent de montrer ce réplique ? » Chacun a ses préoccupations. C'est ainsi que, cette année, vous allez découvrir, derrière certaines de nos portes, de nouveaux univers, comme par exemple le basket, la cage de rouge, un nouveau personnage absolument diabolique, ou encore la boyard académiste, une académie un peu particulière dans laquelle nous retrouverons des professeurs, mais alors totalement fous, comme Vassensé, Eric Antoine, ou encore les frères Bogdanov. Mais ce n'est pas tout, le père pourra également essayer de mettre le plus de chances de son côté pour empêcher que son trésor ne lui soit dérobé. C'est ainsi qu'il a engagé de nouveaux aventuriers, oui, parmi les meilleurs candidats des saisons précédentes. Qui sera ainsi au rendez-vous ce soir ? Captain Albetta, Ariane Laspartiate, ou encore Fauve la tigresse. Vous pouvez tout au long de l'émission réagir, correspondre les uns avec les autres grâce aux réseaux sociaux avec Twitterfort et Fortbook, et même parler avec le père Foura. Elle est pas belle la vie ? D'ailleurs, pour parler des candidats, j'aimerais maintenant qu'on fasse connaissance avec l'équipe de ce soir. Vous allez voir, ils en veulent. Ce soir, Jean-Marie Bigard débarque sur le fort, accompagné de sa femme, la comédienne Lola Marois, mais aussi d'Alex Goud, animateur télé et du cuisinier Grégory Cuiron. Sans oublier Princesse Erika et Jean-Pascal Lacoste. Ensemble, ils joueront pour l'association Bouchons d'Amour. Nous leur souhaitons bonne chance. Des candidats qui s'approchent pas tant du fort, prêts à le prendre d'assaut. Enfin, des candidats surtout qui n'ont pas compris que cette année, pour y entrer, le père Foura leur a réservé une petite surprise. Les candidats vont arriver, et voici leur cadeau de bienvenue. On a le sens de l'accueil à Fort Boyard. On y va, on y va, on y va ! Venez, venez ! Bonsoir, vous pensiez avoir franchi les portes de Montfort ? Eh bien, vous vous trompez ! Je vous ai préparé une petite surprise. La porte qui permet d'accéder à mon antre est désormais... Vous ne croyez tout de même pas que je vais dérouler le tapis rouge à ceux qui projettent de voler mon trésor. Votre quête va donc commencer avec cette première mission. Récupérez un médaillon semblable à celui-ci. Je l'ai caché dans le puits qui se trouve sur votre gauche. Mais attention ! Seul l'un d'entre vous peut y accéder. J'espère que vous n'avez pas peur du noir. Bah non ! Ah, il y a des trucs ! Vas-y, vas-y ! Ah, mais ça bouge ! Une fois ce médaillon récupéré, il vous permettra d'ouvrir la grille. Il va falloir être rapide, car chaque seconde qui passe est du temps perdu dans votre quête des 7 clés. Votre aventure commence maintenant ! Bonne chance ! Allez, on y va ! Merci ! Merci ! C'est qui ? Moi, j'ai peur du noir ! Oui, allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Allez ! Vas-y, vas-y ! On est avec toi ! Allez, vas-y, Galek ! Vas-y, vas-y, attention ! Attention ! C'est super étroit, là, Galek ! Attends, mais allez-y doucement ! Attends, attends, ça va, mon chou ? Ça va, mais j'ai du mal à passer ! Trop clair ! Ne tombe pas ! Non, 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 je vais faire mon possible ! Hop, purée ! C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ! Ah, il y a de l'eau ! Ah, c'est des trucs difficiles ! Ah, c'est bien ! Qu'est-ce qu'il voit ? Ah, il y a des boîtes ! Ah, il y a des trucs, je sais pas ce que c'est ! Non, 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 c'est rien, c'est rien ! Voilà, tu vois, tu pousses ! Il a trop peur ! Or, le seul moyen d'arrêter à récupérer cette pièce de méthane, c'est d'y aller, franchement ! Je ne sais pas, non, parce que ça l'énerve ! Est-ce qu'il faut que je gratte le sale, vous pensez ? Vous croyez ? Oh, la dame ! Ah ! Non, c'est rien, grave, grave, grave ça ! Attendez, là, il y a rien ! Ah, mais il y en a une autre ! Il faut qu'on rentre, quand même ! Tu plonges, plonges tes mains ! Non, mais il y a une bête ! Je peux pas ! Oui, 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 c'est ça ! Non, moi, c'est pas l'idée ! Eh, mais croyez ! Plonges ta main ! Eh, plonges ta main, douce ! C'est étrange de se masquer le regard dans une pièce qui est noire ! Oh, mais sérieux ! Technique comme l'autre ! Vous avez peur des poules ? Vous avez peur des souris ? Il y en a pas ! Il y en a pas ! Il y a pas de souris ? Ah, mais ça bouge ! Non, mais le problème, c'est pas ça, il est encore plus gros, c'est la dernière boîte, c'est la dernière boîte, c'est la dernière boîte, c'est la dernière boîte derrière ! Mais il y a 7 autres boîtes ! Mais il y a encore une autre ! Mais il y a encore une autre ! Mais le médaillon, il y a deux sports ! Ah, ça, ok, d'accord ! Oui, à gauche ! Un ! Non, non, non ! Je prends sur moi, les gars ! Je prends sur moi ! Vas-y, vas-y ! Je vais ! Enfra ! Il va pouvoir ouvrir la grille ! Bravo ! Bravo ! Bravo, mais bravo, bravo, Greg ! J'ai enri en place ! J'ai enri en place ! Voilà ! Non plus là, on y va ! Bravo, bravo ! C'est ça, c'est ça ! Allez, venez me rejoindre ! Bonsoir à tous, bonsoir à tous ! Heureux de vous avoir avec nous ! Et puis, au milieu ! Bonsoir, Alex ! Alors, nous allons tout de suite, sans plus tarder, ouvrir toutes les cellules du fort. Pour cela, placez vos mains sur les empreintes et appuyez en même temps. Les portes maintenant des cellules sont débloquées. Vous allez maintenant trouver les sept clés. Vous savez, c'est la première mission qui vous est donnée. Pour cela, je vais demander à Pasmuray de venir maintenant nous donner le parchemin indiquant la première épreuve. C'est un mètre du temps qui rétrécit. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Alors, donnez-moi le parchemin. Vous pouvez procéder. J'en va, hein ! Bien, alors, nous allons à la double lutte. Une spécialité maison. Vous allez voir, c'est très sympa. On y va ! Voici la porte de la double lutte. Nous allons donc, pour cette double lutte, avoir besoin de deux d'entre vous. Qui va y aller ? Jean-Marie. Oui ? Je suis là. Et Lola. Une affaire de coup. Alors, je t'explique. Je vous explique. Toi, tu vas t'occuper de Lady. Ok. Pendant que Jean-Marie s'occupera de Mister Bourg. Ok. De Mister Bourg. Placez-vous devant la porte. Attends. Déponcez-vous. Dégueu, mais vous pouvez tous asseoir. Alors, bien, bien, bien. Bouchons-nous, bouchons-nous, bouchons-nous les fesses. Bouchons ! Allez, go ! Allez, go ! Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Attention. C'est parti. Allez, allez, allez. Bon, là, c'est bon, là. Vas-y. Ah ! Oh là là ! Attends, il est balèze, mais il est en boucle. Arrête de chercher. Arrête, c'est parti. On a plongé aux jambes, aux genoux. Est-ce qu'il est bon ? Brousse la clé, cherche pas la bagarre. De toute façon, tu en prennes bon. Oh, la plouche. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais... Oh, la face. Attends, mais... Attends, mais... Attends, mais... Attends, mais... Attends, mais... Et Lola, vas-y, rentre ! Tu t'en fous ! Cela dit, ça a son côté excitant. Non, attention. On l'a dit pour l'encher... Jean-Marie progresse pas mal, hein. Jean-Marie, mais pas mal. Mais Lola, c'est une catastrophe. J'en ai des souvenirs. On se dérime plus maintenant en deux. Oh, mon chien. Allez, ski. Très sexy, ça. Tu vois, c'est extrêmement sexy. Non, on ne peut pas le non plus sans arpérer. Mais c'est qui ? Sortez ! Sortez ! Sortez ! Mais sort ! Vite ! Vite ! Sortez ! Allez vite ! C'est bon là ! C'est bon ! Ah oui ! C'est presque plus joli que le moment ! On vous souhaite la musique ! Vous avez eu chaud au place ! C'est superbe ! A un moment donné j'y ai cru à toi Jean-Marie ! Tu l'avais repoussé et je sentais qu'il y était ! Elle est coriace ! Mais bien entendu ! Non 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 ! Bon on vous laisse là ! Non pas que vous vous laissez en plan mais vous allez ainsi vous débarbouiller ! Nous on part immédiatement à la prochaine épreuve ! Monsieur Roy ! Ah mais tu étais déjà là ! Ah mais je ne t'avais pas vu ! Une fois t'es discret ! Nous partons au casino ! Ambiance totalement différente ! Salut ! Bon les gars ! Je sais pas je me voyais bâti à peu près comme lui ! Et au final euh non ! Il a des bras comme mes cuisses ! Et puis il est habitué au terrain ! Aucun appui, il reste de touche ! T'es pris de branlée aussi hein ! Ah ouais elle est méchante ! Bon alors ! Soyons clairs sur les règles hein ! Pile, je gagne ! Face, vous perdez ! C'est logique ! Ha 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 ! Vous avez perdu ! C'est moi qui ai choisi hein ! C'est le jeu hein ! Tenez ! Mon boyard ! Mon boyard ! Oh non ! Je suis sûr qu'il va aller tout dépenser du boyard au casino ! C'était compliqué ! Moi je crois que l'idée c'était de venir au centre et de se stabiliser ! Mon cher ami Igor ! Bah non c'est pas Igor ! C'est Grishka parfois ! Voyons évidemment Igor ! C'est moi ! Vous voyez bien qu'on est complètement différents ! C'est évident ! Grishka portez moi ça à un passe-partout ! Passe-partout ? Mais non mais il sait pas se m'oreille voyons ! Mais moi avec toutes ses têtes là ! Je sais pas où j'en suis moi ! Quoi que Perfura perd la mémoire madame ! Voici donc l'entrée du Fort Boyard Stadium ! Nous allons donc voir, observer, admirer devrais-je dire, celui ou celle qui choisit par le Perfura va devoir marquer trois paniers ! Trois paniers pour avoir la clé ! Qui va maintenant y aller ? T'es bâtard ! Oh c'est bon ça ! Allez l'hygiène ! Oh c'est bon ! Encore ? Allez l'hygiène ! C'est le mec qui a été remis ? Tu dois mettre ces petites lunettes pour protéger tes yeux Jean-Marie ! D'accord ! Donc l'idée, trois paniers, on a la clé ! Super ! Allez mon amant ! Allez les clés ! Entrez-vous ! Allez ! Allez ! Des pompons ! Comment ça se passe ? Ouh ! Jean-Marie attention ! Ah je t'ai plus la clé du ballon ! À la main ! Trois ! Deux ! Un ! C'est parti ! Et maintenant pour Fort Boyard ! Laissez-lui une chance ! Laissez-lui une chance ! Jean-Marie, regardez ce tir exceptionnel de Jean-Marie Bigard ! Mais le sportif ne se laisse pas faire ! Regardez cette extraordinaire, quelle capacité ! Magnifique ! Regardez ça ! Sa place dans l'équipe de Fort Boyard n'est pas anodine ! Trop de puissance ! Trop de puissance malheureusement ! Le sportif va en doux les suspicions d'autopage durant des années ! Mais bien sûr, il n'y a jamais une preuve ! Enfin laissons la place au sport ! Attendez ! Regardez ! C'est pas suffi ! Oh la 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 ! Comme le dirait Georges Di ! Oh c'est un super panier ! Ah c'est magnifique ! Un deuxième maintenant ! Ah Jean-Marie ! Je vous rappelle qu'il nous en faut trois pour que la crée soit libérée ! Oh la 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 ! Un troisième panier ! Je ne sais pas si vous commencez à la maison mais c'est absolument extraordinaire ! Allez 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 ! Je pense que le troisième panier va maintenant ! Une chance ! Très rapidement ! Et l'action ! On sent la fatigue qui se fait sentir ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Super ! Wow ! Wow ! Wow ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! T'as rassuré ! T'as rassuré ! Il est rassuré ! Il est rassuré ! Il est rassuré ! Il est rassuré ! Il y a ça entre le... Entre le plafond et le truc ! Super ! J'ai chopé le coup ! La clé passe partout ! Donne la clé passe partout ! Il nous aura bon maintenant ! Allez ! Alors... C'est bien le plus j'ai fait qu'Hopper... On va pour l'amuser ! Pas le plus j'ai fait qu'Hopper... On va pourlever... Tout dans l'amuser ! Il continue que je n'ai pas eu les rassurés ! Il risque pas de voler mon trésor ! Allez ! Servez-vous pas ce pluraille ! Oh ! Oh ! Hop ! Hop ! jeu parle des parchemins , pas des poillards ! Oh là, l'état incorrigible, ce passe-pureil. Je me sens mal ! Bien ! C'est Rocket Girl, en fait. Alors l'idée est la suivante, ici avec Rocket Man. Vous allez devoir, vous l'équipe, tirer Princesse Erika. Ensuite, en lâchant le bout, Princesse Erika va s'envoler, taper le ballon qui se trouve suspendu. Le ballon renferme un code qui tombera donc. Ce code vous permettra de libérer la clé qui se trouve ici dans la clé. Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, tire ! 3, 2, 1, go ! Passer ! Retire-la, retire-la ! Attends, attends, stabilise-la ! Bloque-la, bloque-la ! Allez, bloque-la, bloque-la, bloque-la ! Allez, allez, allez ! J'ai le nœud, j'ai le nœud ! Attention, attention, attention ! Allez-y ! 3, 2, 1 ! Eh, il faut que tu penses que au ballon, hein, d'accord ? Erika ! Attends ! Eh, stabilise-la ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore ! Allez, encore ! Encore ! Plus bas ! Bon, c'est 3, 2, 1, go ! Parfait ! Attention ! 3, 2, 1, go ! Oh ! C'est le fou ! C'est trop loin ! C'est fini pour Rocketman ! C'est fini pour Rocketman ! Désolé, hein, mais j'y arrivais pas ! Bon ! T'as été courageuse ! C'est dur ! Nous quittons cette cour, on va laisser, bien sûr, Princesse Serikaze déséquipée, elle nous rejoindra dans un instant, nous partons aussi là ! Oh là là ! Oh là là ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Vous me laissez là ? Oh ! Oh ! Un mètre de plus, une tirée d'un mètre, j'ai éclaté le ballon ! Place, place, place ! Merci, merci ! Bon, comme vous avez pu le remarquer, cette porte est fermée. C'est ça, c'est ça, on vient de le voir, là, j'ai failli. Ici, le problème, c'est que pour ouvrir cette porte, il nous faut une clé. Oui. Une de vos clés. Ah, donc on en perd une ? Oui. On en perd une ? Oui, parce qu'elle serait condamnée. Mais on en a déjà que deux ! Non, mais dans la cage, on peut en récupérer trois ! On va y arriver, on va y arriver ! Allez, on va y arriver ! Allez, on n'a pas le choix ! Pourquoi on n'a pas le choix ? Tu n'as pas le choix, je crois. C'était pur aujourd'hui ! Allez ! Elle est convaincue ! Elle est convaincue ! Je l'ai dit, c'est très mignon, hein, ce porte-là, c'est délicieux ! Oui ! Passe-murail, ouverture de la grille ! Olivier ! Olivier ! Je vous l'ai dit, vous allez devoir donc réussir trois défis que va vous lancer à chaque fois. Rouge ! Pour chaque face-à-face, vous aurez la possibilité d'avoir une clé. Donc, c'est bien ce que je vous disais, trois clés au total. Voyons tout de suite ce que Rouge a à dire. Bonsoir, et bienvenue dans la cage. Ici, seul le courage pourra vous aider. Même si vos mains sont moites, il est temps de démarrer le premier face-à-face. Avec l'épreuve du double trapèze. Dans ce face-à-face, vous devez tenir plus longtemps que votre adversaire suspendu un trapèze. Le premier à lâcher le trapèze perd le duel. Vous serez opposé à un de mes meilleurs éléments ce soir. J'ai nommé... Capitaine Olmeta. L'ancien gardien de but ne vous laissera rien passer. Non ! Voyons combien de temps vous tiendrez dans l'arène. Bonne chance. Attends, c'est Pascal, c'est génial. J'aime bien Pascal. C'est le gardien, c'est moi. Ça change de la belle brune, hein ? Maintenant, je vais demander à Pasmuray de nous donner l'identité de celui qui va se trouver face... ...à Pascal. Alex. T'es un intellectuel. Mais vous savez qu'en plus, il a été gardien en sortant de formes d'histoire. Voilà. T'as été gardien ? Oui, j'étais gardien à un but et c'était un peu mon idole, voilà. L'aspura à l'ouverture de la grille. Allez, vas-y, Alex. Allez, Alex. On a besoin de toi, Alex. Si j'en peux plus, les trucs qui tournent. Placez-vous chacun sur vos plots, messieurs. Enchanté. Attention. 3... 2... 1... Allez-y. Reste pendu, voilà. Reste pendu. C'est déjà dur, dis-donc. Allez, vas-y. Fais comme lui, laisse tomber les jambes. Laisse tomber, décontracte-toi. Aucun effort. Bien, Alex. C'est bien. Pascal, Pascal. Il est tendu, là. Il est tendu, là. Il est tendu, là. C'est bien, Alex. Allez, laisse tomber. Allez, laisse tomber. Tu lâches pas, tu lâches pas. Toi, t'es détendu. Tu verras sa gueule à lui. Je suis pas bien. Il est au bout du rouleau. Vas-y. Alex, tranquille. T'es super. Tant que ça brûle pas dans les bras, c'est pas bon. Pascal, il est dans les choux, là, regarde. Il est dans les choux, c'est bien, Alex. Non, non, t'as pas besoin de forcer. Je suis pas bien, là, les gars. Tu serres juste les mains, c'est bon. Et laisse bien aller. C'est bien, Alex. Allez, tiens, bon. Regarde, il a le pied qui bouge. Comment ça va aller ? Je suis pas bien du tout, les gars. Je suis pas bien. Non, je suis pas bien que c'est lourd. T'es parfait, t'es parfait. Allez, y a une clé. Allez, il y a une clé. Il a bien résisté, Alex. On peut l'applaudir, en effet. Alex, c'est pas bon. Allez, Alex, tu es vaincu. Allez, ouverture de la grille. Captain Ombeta, vainqueur ! Et pour le moment, nous n'avons donc pas de clé. Laissons la parole à rouge. Car voici le deuxième face à face. C'était pourtant l'épreuve la plus facile des trois. Je ne suis pas voyante, mais je peux déjà vous prédire deux autres défaites. Voyons si vous pourrez faire mieux. Pour ce duel, j'ai choisi l'épreuve du cabessement. Dans ce face-à-face, vous devez pousser une barre dans le sens contraire de votre adversaire. Celui qui avance d'un quart de tour remporte le duel. Souvenez-vous que c'est un moment difficile à passer. Mais vous ne pouvez y échapper. Qui va se trouver face à Captain Ombeta ? Moi ! Moi ! Moi, je vais y aller. Mais non, mais attendez. Pas mal, beau challenge. Beau challenge pour Jean-Pascal. Allez, vas-y Jean-Pascal ! Allez, Maximus ! Maximus ! Eh les gars, on ne fait pas beaucoup d'inscrits de guerre. Place-toi au cabestan. Attention messieurs ! D'un côté, Jean-Pascal Lacoste. De l'autre côté, Pascal Ombeta. Qui des deux réussira l'épreuve du cabestan ? Réponse dans un instant. Trois, deux, un, allez-y ! Allez, Samuel et Pascal ! Allez ! Je vais en essayer ! Vous allez enương. Allez, Pascal ! Allez, Pascal. Allez ! Allez, Pascal ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, Pascal ! Vas-y encore ! Fais-tour les compter ! Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vain 입 ! 4kus ! yeah ! Wacker Dembaqus, 4 frontos awakened. Passe-puraille, ouverte ce que tu avais. Place maintenant au dernier face-à-face, la parole est à Roche. On est nul, on est nul. Qu'est-ce qu'on est nul ? La défaite forge le caractère. Espérons que vous en aurez plus pour le prochain duel. Votre calvaire est bientôt terminé. Mais avant de nous quitter, il va falloir réaliser l'épreuve. Du dos à dos. Dans ce face-à-face, vous serez attaché dos à dos à votre adversaire. Votre but est d'atteindre la cloche qui se trouve en face de vous, avant lui. Le premier à sonner la cloche remporte le duel. Vous aurez une chance. Vous en aurez besoin. Qui va se trouver dos à dos avec Captain Olmeta ? Passe-muraille, identité du candidat. C'est jamais vrai, c'est jamais vrai. Il nous faut un poids lourd, un poids lourd de lourd. Et c'est Jean-Marie en effet. Allez Jean-Marie, ouverture de la grille. Allez les gars. Trop beau sur toi. Chéri, fort hein. Jean-Marie Bigard face à Captain Olmeta. Elle marche. Nous allons maintenant vous équiper tous les deux. Passe-muraille, il va vous placer la ceinture. Allez, alors tu donnes tout chéri, c'est vraiment. Il va mettre un à la chaîne de vous relier l'un à l'autre. Tu donnes tout chéri. Faites-les voix en position tous les deux. C'est la différence quand c'est les basques. Vos lacés, faites une ligne, enlevez vos lacés. Enlevez vos lacés. Bon, attention. 3, 2, 1. Allez-y ! Allez, allez, allez ! Attends, je le laisse se fatiguer. Vas-y, laisse se fatiguer. Allez Jean-Marie, allez ! Mais c'est quoi ce... Ça, c'est perdu. On va vous le libérer tous les deux. On n'a donc plus qu'une clé. Pascal Olmetta, vainqueur de ce face-à-face. Le gong vient de retentir, ce qui veut dire que vous avez 25 minutes maintenant pour trouver le reste des clés. Je vous rappelle que nous n'avons plus qu'une. Donc il nous en faut 6 en 25 minutes. Non, mais c'est mort. Arrête de dire ça, Jean-Pascal, ça va être formidable, au contraire. Et nous partons au tri sélectif. Oh là là ! Mais rien que ça, déjà ! Je sais qu'on est des winners, là-dessus. On va y aller. Allez, on y va. Allez, on y va. Celui passe partout. Captain Olmetta. Ah, Passe-l'Oraille, qu'en est-il du bilan de la cage ? Comment ? Zéro clé et une de sacrifiée ? Recruter rouge avait vraiment été l'idée du siècle. Transmettez-lui mes hommages et portez ça, Olivier. Allez, allez. Oh, 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 rouge. Voici l'entrée du tri sélectif. Un soupirail dans lequel vous entrerez. Enfin, vous, un d'entre vous. Qu'est-ce qu'il y a dans ce soupirail ? Alors, dans ce soupirail, il y a plein de bouteilles en plastique de tout gabarit. Il faut trouver uniquement les petites rouges, les enfiler les unes après les autres dans un tuyau transparent et à force d'avoir récupéré ces petites bouteilles rouges, la clé se libérera. Il en faut beaucoup ? Il en faut pas mal. Le problème, c'est qu'il y a un peu de temps. Et que le broyeur, pendant ce temps, se referme sur vous. Non, c'est vrai ? Ah, c'est théorique. Ce qui fait que si vous perdez du temps, vous risquez d'être fait prisonnier. Donc, on tend d'être broyé, bien sûr. Alors, qui va y aller maintenant ? Érica, érica, érica. C'est quoi vous dites ça ? Eh oui, en effet, ça ne l'est pas du tout, Érica. C'est Grégory. Merci, j'ai le droit de la garder. Oui, c'est un petit cadeau de la maison. Merci. Alors, comme on est la meilleure équipe depuis le début, il faut en voir qu'elle existe. On s'est fait un petit nouveau slogan. Je vais vous faire mentir, je vous le dis. On va y aller. Attention, Grégory. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez, allez. Il est dans l'eau. Il y a de l'eau. Est-ce que tu vois quelque chose ? Cher, 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 je crois que tu n'as pas de temps. Ouais, mais déjà la première bouteille dans le tuyau. Mets déjà la première... Non, non, mais mets-en une dans le tuyau déjà. Mets-les une par une. Mais mets déjà la bouteille dans le tuyau. Allez, qu'est-ce que tu fais ? Il a compris, il a compris. C'est bon. Allez, vas-y. Bravo, oui. Voilà, ça monte, ça monte. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, allez, allez. Regardez, ça ne le rate pas. Allez, hop, c'est bon. Très bonne technique. La part de l'eau. Allez, tout ça, les gars. Allez, on y va, on y va. Allez. Fouille dans les bouettes. Fouille dans les bouettes. Je ne peux pas les ouvrir, les bouettes. Il en a un peu une, au moins une. Il en faut une. Il en faut une. Allez, allez, encore. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bravo, Greg. Tu es arrivé. Bravo. Bravo, ma poule. Il y a que toi qui me. Il y a que lui. 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 C'est super. On a retrouvé la clé. Il nous en manque cinq. Je pense que cette clé qui vient d'arriver, c'est un bon signe. C'est une sorte d'injection massive d'énergie qui vient comme ça frapper de plein fouet l'équipe. Fasse le rail. Osana, au plus haut des cieux. J'étais un peu, oui, tout d'un coup, comme un bonneté. Père qui parlait à ses enfants. C'est magnifique. Coton tige, rien à voir. C'est chaud, ça. C'est dur. Allez, on y va. Bon, alors maintenant, pour le coton tige, eh bien, c'est Princesse Erika. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est rien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une vie, je suis derrière le genou pour pas tomber. Tu vas te retrouver face à Lady Boo. Lady Boo, face à toi. Venge-le, Didier. J'espère que tu vas y arriver. On ne doute pas du fait que tu vas y arriver. Mais qu'est-ce que je vais te faire pour la faire ? Tu vas marcher sur une foutre. Tu vas déstabiliser Lady Boo avec le coton tige. Paf ! Tu la fais tomber. Tu reviens avec la clé et on fait tout ça. Allez, vas-y, vas-y. Je suis derrière. Moi, je suis derrière. Il est arrivé. C'est la botanée qui t'a tourné. Il a derrière les genoux. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Il est là pour ça, Jean-Pascal. Vise les jambes, les jambes. Oh ! Ah ! Oui ! Vas-y ! Allez, il a fait tomber le café ! Elle l'a fait ! Elle est trop contente ! Elle est trop contente ! Parfait ! Alors là, 10 secondes, 23. Non ! Eh bien fait ! Elle a même traîné dans la boue ! Bon alors ! Donne la clé ! Elle est fénère ! Donne la clé ! Tiens, passe-moi ! Je vais crever les mecs ! Je vais crever les gagnants ! Oublie tes fleurs ! On va faire le petit ! Je vais faire le petit ! Père, sois chaud ! Un délic! Je vais vous poser des questions et après chaque réponse, et bien vous allez passer à la trappe suivante vous en avez quatre devant vous ouais alors il me faut trois bonnes réponses trois bonnes réponses mais attention attention vous n'avez droit qu'à une seule erreur est ce bien compris oui alors pour vous rassurer là vous avez un chevalier servant à côté de vous en la présence de passe-muraille alors ouverture de la première trappe c'est rien ça va falloir descendre dans la trappe lola il existe des grenouilles qui vivent dans la mer oui est-ce vrai ou bien mais malgré tout il fait toujours beau il fait toujours chaud j'ai vu c'est quoi c'est bien attendez attendez on m'appelle oui 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 mon petit olivier je vous je vous réveille pas là dites moi un petit bilan rapide là pour tout vous dire c'est un peu la c'est un peu foireux là pour le moment c'est pas qu'ils soient c'est pas qu'ils soient méchants ou qu'ils soient pas bons mais si vous voulez ça vient pas vous voyez ça vient pas ça vient pas j'arrête pas de leur dire tout c'est tout c'est bon alors allez à la laverie maintenant à bientôt à bientôt à bientôt bon nous allons à la laverie sympa t'es solide mais attendez je n'ai rien dit de mal sur l'équipe j'ai seulement dit que c'était bien la laverie qui comme son nom l'indique est donc un endroit où l'on trouve une machine à laver il ya un temps pour être plus précis taille géante deux personnes peuvent même y entrer c'est vous dire qu'il est grand ce tambour c'est à force de faire tourner ce tambour que la jauge qui était dans le rouge au départ passera dans le vert passant dans le vert elle remplit un tuyau d'eau ce tuyau d'eau rempli libère la clé elle est pas belle la vie alors qui va y aller et ah oui c'est vrai ça fait qu'il va y aller perforer m'a pas donné de nom bon c'est pas grave je me ferai au pif pif pof pof ce sera de toi alex t'es content vas-y je suis ravi non tu prends pas les deux je crois que je vais te mettre deux genoux et erika voilà on y va on y va on va d'abord mais d'abord tes genoux mais d'abord tes genoux mais d'abord tes genoux et synchroniser les genoux et il y a faut que je travaille voilà bonnes chances à vous deux 3 2 allez vers l'avant 1 2 1 2 allez 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 mais non mais c'est fini mais pas les mers maintenant ça c'est le calcaire ça non c'est la mousse allé fait des petits pas comme une peu rapide allez Mais là, vous n'allez pas assez vite, il faut monter plus haut. Oui, mais ça n'a rien. Allez-y, vous voulez vite ? Oui, montez, montez plus haut dans le cylindre. Montez plus haut dans le cylindre. On va boire un coup, on va boire un coup dehors. Ils piétinent sur place, ils n'ont pas compris comment ça marche. Regarde, ça s'élève, ça s'élève. Regarde, 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 l'aiguille. Elle s'approche. Sortez, sortez la clétide. Sortez, les blaireaux. Vous avez couru sur place ? Il fallait venir le chercher, le cylindre devant. Bon, nous partons au ring maintenant. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de Grégory, très bien. Et de Lola. Grégory et Lola. Allez, suivez, pas de plus rien. Et puis, nous, nous allons suivre. Oui, passe partout. On va par là ? On va par là ? Mais non ! C'est un peu lent. C'est un peu lent. Il me faut quelqu'un qui tape sur un bulging ball. C'est l'impact de la balle sur la cible qui, à force, dégagera la clé. Il faut un mec costaud. Costaud, il est également endurant parce qu'il y a un tapis roulant. Tu tapes là-dessus tout en courant. Et la personne qui a été choisie est... C'est... Jean-Pascal. Ah, bravo ! Jean-Pascal, les tapis roulants, les tapis qui roulent, les clés, là. Non, ça va se passer. Tu vois, tu vas être merveilleux. Avec la fille, là. Moi, j'ai pu être dit. Non, non, parce que ça, ça te disturbe. Alors, allons-y. Jean-Pascal. Allez, Jean-Pascal, tu prends bien ton élan. Tu nous remènes une clé, s'il te plaît. Elle ne peut pas venir, la fille, là. Non, elle ne peut pas, je t'ai dit. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Tu arrives à choper la clé, je me débrouille. J'appelle la production, j'ai des contacts. Je t'affaiblir. D'accord ? Il y a des filles, là. Donc, on y va. Attention, 3, 2, 1. Allez, go, vas-y. Vas-y. Ah ouais, c'est ce truc-là, j'adore. Allez, vas-y. Ça, ça va, c'est vite. Allez, en milieu. Oui. Je suis pour ça. Oui. Oui, c'est possible. Attends. Oui, c'est possible. Attends, attends, attends. Oui. Oui, c'est ça, encore. Allez. Allez. Encore. J'ai l'écran. Vas-y, en plus, c'est comme toi. Putain, il n'y a pas beaucoup de capis. Il n'y a pas beaucoup de capis. Il n'y a pas beaucoup de capis. Presque. Allez. Allez. Oui, oui. Tiens, Pascal Olméta, là. Hein ? T'as voulu, hein ? Tiens, Olméta. T'as voulu, là. Ah ! Tiens, va descendre. Descends. Allez. Allez, descend. Allez, descend. Allez, descendez un peu. Le point final, le point final. Il est bon, il est bon. Allez, allez, on pue de toi. Allez, on pue de toi. Ouais, ouais, ouais. Superbe. Waouh. Ça, c'est bon. Oui, Bruno. Bravo. Ouais, j'ai appris ça. Ouais, là. Bravo. Eh. Eh, bien. Tu vois que c'est gagnant ? Tu vois que c'est un gagneur ? Tu sais, parce que tu veux le numéro, c'est ça ? Toutes les anciennes, tous les jeux télé. C'est une victoire. Tu l'as aligné. Il l'a eu dans Fort Boyard. Tu l'as bien aligné, t'as pris ton temps. Bravo. Qu'est-ce que tu m'as dit pour la brune ? Je m'en occupe. C'est promis, je m'en occupe. Je gère. Je gère, c'est mon travail. Allez, je gère. Bon, quatre clés. Parfait. Allez, on part pour la cinquième. Ça, ce serait cool. Passpeurail ! Parfois, il vient de là. Ah, je comprends mieux. Pourquoi ils sont partis ? On va à la poutre-jet d'eau. C'est un truc très rafraîchissant. Vous allez voir. Un truc très rafraîchissant. C'est pas mal. Un truc très rafraîchissant. D'accord. C'est pas mal. Un truc très rafraîchissant. Hop, 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 hop. Superbe ! Wow ! Et voilà, allons-y. Bah oui, pourquoi pas ? C'est juste qu'importe quoi. Faisez ça, encore une clé de gagné. Je vous préviens, pas ce murail. Je suis en pleine de restructuration du fort. Les places sont chères et vous n'êtes pas un de mes meilleurs éléments. Allez, rattrapez-vous, là. Décapissez. Non. Voilà, on va. Il faut qu'on gagne. Je pense qu'on n'a pas l'heure. Là, il faut qu'on gagne. J'y crois à moi. Le problème, c'est l'équilibre. C'est pour ça que je me fais plus surprenant. Avec un bras, c'est pas encore une ligne. Moi, j'ai peur aussi. J'y fais ? Quoi ? Tu as gagné ? Il a gagné une clé. Bien sûr qu'il a gagné. Ça va aller ? Bien sûr. J'ai eu les clés dans les dasticoches pour tout le verre. Alors, bon. Lola et Grégory. L'idée, c'est d'avoir ce code qui se trouve au bout de la poutre. Le code qui permettra la libération de la clé, qui est ici, à ma droite. Seul moyen, c'est de marcher sur cette poutre, qui est une poutre jet d'eau. C'est-à-dire qu'elle peut, bien sûr, vous déstabiliser. Alors, qui va maintenant y aller en premier ? Vous deux, c'est Lola. Très bien. Attention. 3, 2, 1. On y va. Il va y avoir des jet d'eau qui vont partir. Vas-y. Avance. Voilà, très bien. Attention. Bravo, Lola. C'est super. Allez. Allez, allez, allez. Allez, chérie. Vas-y, Grégory, on est avec toi. Allez, Grégory. Allez, tu restes. Comme ça, c'est bien, c'est bien. Vas-y. C'est bon, c'est bien, ça, mon culet. Allez, vas-y, continue. N'aie pas peur. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, déjà. T'allais plus loin. C'est bien, ça. C'est bien, continue, Grégory, on est avec toi. Allez, Grégory. Regarde, c'est proche. Laisse-pater, laisse-pater la compétition. C'est bien. C'est pas le coup. C'est bien. C'est bien. Bravo, bravo, Grég. Allez, vas-y. Ah, c'est bien. Ah, non, non, non. Ah, non. Oh. Oh. Si, il y a un code ou... Envoi la clé. C'est vraiment bien perdu. Ah, c'est bien. Ah, non, non. Ah, non. Et dis-moi, Olivier, franchement, quelqu'un l'a fait, ça ? Oui. Quelqu'un l'a fait, au bout ? C'est arrivé deux fois. C'est arrivé combien de fois ? C'est avec Patrice Taffo. C'est ça, non. Non, 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 c'est pas arrivé. C'est pas du rail. C'est deux fois. Deux fois ? C'est un homme grenouille. Nous voilà. Ah, nous allons au pied marat. Pied marat. Ah, ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est pour Jean-Basquet. Oui, ça, c'est la merde. Oui, 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 oui. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, là, on y va. T'as peur. Le pied marin, le voici. Voilà. T'as un peu navigué, toi. Dans ta vie, t'as un peu navigué. Navigué sur un bateau. Sur un bateau, non, pas tellement, non. Non, je pensais. C'est bizarre parce que c'est toi qui as été choisi. Non, c'est pas vrai. T'es dans de la cale d'un bateau. Donc, ça tangue. En pleine tempête. Oui, ça tangue. Donc, ça bouge énormément. Ah, d'accord. Et il faut que tu trouves la clé. D'accord. Donc, tu fouilles partout. Vas-y, n'est-ce pas. Ah, d'accord. En haut, en bas. Je suis dans un truc qui... Qui est bon, j'ai peu fouillé. D'accord. Allez, Jean-Marie. Attention. Allez, on compte sur toi. J'en prie de la faute, Jean-Marie, là. Sinon, c'est vraiment là. Sinon, on est... 3, 2, 1. Allez, vas-y. Go, 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 go. On est avec toi, Jean-Marie ? Il est là, c'est bien, Jean-Marie ? Il vient me passer la porte. Ah, oui, d'accord. Oui, oui, alors, je vais regarder déjà ici. Et regardez, dans celle-là. Oh là là, oh là là, oui. Non, mais c'est bien, continuez, c'est bien. Ici. Elle n'est pas là. Voilà. Allez, Jean-Marie, là. Elle n'est pas là. Hé, Jean-Marie, regarde au-dessus de toi, il y a un panier qui balance. Jean-Marie, regardez le site de ta tête, il y a un panier. Mais tu m'as écouté, bordel. Il ne t'entend pas. Il ne t'entend pas. Allons à concert, pas bon. Là, allons. Dans le chapeau, celui-là. Ah, ben, tu verras. On va débrouiller le cap. Ah, on va débrouiller le cap. Sors, sors. Jean-Marie, sors. Sors, sors. Oui, oui, vite. Vite, 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 vite. Jean-Marie, vite. Allez, 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 allez. Tu m'entendais pas ? Alors, vraiment, à une seconde près, t'es un prisonnier. Non, mais au moins, on est sur la... Non, non, mais il a bien cherché, Jean-Marie. C'est bien, Jean-Marie. Mais malheureusement, t'as pas trouvé l'endroit où Passemuraille avait caché la clé. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais alors, mais tu viens d'où comme ça ? Tu viens de là ? Oui, mais j'ai vu dire, ça raccordait où ? C'est incroyable ce qu'il se passe ici. Incroyable. Le gang indique que nous n'avons plus de temps pour rechercher d'autres clés. On n'a que cinq clés ? On n'a que cinq clés. Non, même pas. Quatre, je voulais voir. C'est super. Ouais, ouais, ouais. C'est bien tenté, c'est bien tenté. Nous allons maintenant aller au jugement pour récupérer les clés manquantes. Tu les... En dessous, en dessous. Il faut découper. Ah, c'est pas ce muraille. C'est bon, ça ? C'est là ? Oui, c'est bon. Bon, je te le laisse. Nous voici au jugement. Un jugement, cela dit, d'importance. Car c'est le seul moyen pour vous d'avoir les trois clés manquantes. Car je vous rappelle que vous l'avez connu. Oui, oui. Ce qui veut dire que, pour récupérer une de ces trois clés manquantes, il me faut donc un premier d'entre vous pour aller devant Blanche. Ah, moi, je viens, moi. C'est Blanche, la dame de la télé. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? On reste des clés. Attends, attends, attends. Non, mais quand même pas, si tu ne réussis pas l'épreuve qu'elle te donne... On s'en fout, il y a Blanche. C'est Blanche. Non, après, tu restes avec Mr. Boof. Blanche ou Blanche, je vais lui redonner des couleurs, moi. Tu vas voir, on y va. Non, non, non. Je suis Jean-Pascal a envie d'y aller. Qui veut faire la maison ? Que ça se sauve. J'y peux parce qu'il peut... Il peut me laisser échapper de la prison. C'est trop bien, moi, je suis jalousie. Il ne va pas trop. Il ne veut donc pas être là. Bonne chance. Bonsoir. Bon, Frigo. Et grâce à lui, voici donc une des clés qui nous a... On sacrifie pour le mieux. On va faire cinq maintenant. Place au jugement. Bonsoir, Jean-Pascal. Ah ouais, mais ça, c'était pas prévu, ça. C'est mon serpent qui vous impressionne ? Ah ouais, mais vous voulez pas poser. Je suis vraiment ravi de vous voir, votre petite... Je me mets pas trop près, je suis désolé. Jean-Pascal, j'aimerais beaucoup vous garder un peu avec moi, mais il semblerait qu'il y ait un peu d'attente aujourd'hui. Oui. Alors, ne perdons pas de temps, je vais vous proposer un dilemme. Oui. Voulez-vous une épreuve de chance ou d'agilité ? Je vais faire chance. Vous trouvez votre équipe ou partir dans les prisons infestées de rats ? Tout va se jouer maintenant. Que choisissez-vous, Jean-Pascal ? Blanc ou bleu ? Je vais dire blanc. Allez-y. Allez, ça va payer, ça va payer. Vous croyez en vous, Jean-Pascal ? Ouais, il faut. Il faut croire en la chance, surtout. Là, ça schlingue un peu, quand même. Bien. On est vraiment nuls. On s'en fout. On a même pas de gènes. Je suis désolée. Mr. Boo, s'il vous plaît, veuillez conduire notre ami dans ses nouveaux appartements. Salut. Ça va ? Je vais te suivre. Oh la vache ! Ah, il va être délai ! À bientôt. On n'a plus Jean-Pascal dans l'équipe. Oh non, mais c'est horrible. Qui se présente maintenant devant Blanche pour la prochaine clé ? Princesse. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Oh la la la. Allez, allez, Princesse. Allez, Princesse. Grâce à Princesse Yerika, nous avons la sixième clé. On a perdu le jibé, mais c'est horrible. C'est normal. Près bien. Place maintenant. Bonsoir, Erika. Bonsoir, Blanche. Je suis très honorée de rencontrer une autre princesse. Malheureusement, vous savez, les règles de mon royaume sont très strictes et il n'y aura pas d'exception. Je vais vous proposer un dilemme, Erika. Voulez-vous une épreuve de chance ou d'agilité ? D'agilité. Qu'il en soit ainsi, Princesse Yerika, voici votre jugement. Rejoindre Jean-Pascal ou retrouver votre équipe. Tout va se jouer maintenant. Vous avez trois essais. Allez-y. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Ah, doucement, 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 doucement. Ah, non ! La délicatesse est le maître mot de cette épreuve. Oui, oui, blanche. Allez, allez, allez ! Vous êtes vraiment digne d'être princesse. Je suis ravie. Vous pouvez rejoindre votre équipe. J'adore ! Oui ! Bravo ! Tu l'as vu ! Oui ! Bravo ! Bravo ! Alors, à toutes les courses, on a eu la sixième clé et Erika est revue. Parfait, la septième, dernière clé à avoir pour ouvrir la salle du trésor tout à l'heure, qui, maintenant, se présente face à face. Je vais y aller, je vais y aller. À peine sorti du placard, j'y retourne déjà. C'est un sas, j'y mets le placard. Voilà. Allez, c'est ça. Allez, mon ami, vas-y, Alex. Allez, 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 allez. Ce fut un plaisir. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Je vous aimerai. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Et pour revenir surtout. Je vais essayer. Je vais essayer. Un roule, là. Un maximum. Voici la septième et dernière clé. Ouais ! Et maintenant, place au jugement. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Bonsoir, Blanche. J'arrive. Vous m'avez l'air très joyeux. Mais oui, oui, tout va bien, je suis ravi de vous rencontrer. Et votre petit serpent tout mignon. Malheureusement, ce qui va se passer ici n'est pas très amusant. Je vais vous proposer un dilemme. Voulez-vous une épreuve de chance ou d'adresse ? Plutôt d'adresse. Était-ce le bon choix ? Nous allons le savoir tout de suite. Je pense de me prouver votre incroyable talent, Alex. Merci beaucoup. J'ai que les trucs qui tournent, c'est un thème génial. La machine, le fauteuil, la poudre. Allez-y, premier essai. Incroyable, vous êtes vraiment épatible. Merci beaucoup, j'ai gagné la tour. Tout à fait. Je peux y aller. Un petit jour, vous voulez ? Bon courage. Loin du truc, par contre. Merci, un plaisir. Au revoir. Merci, génial. Bravo ! Bravo ! Vous avez vu, c'est le champion. Aucun suspect. C'est le baissement à la fin, qu'est-ce qu'il y a ? Lequel vous sentez ? Lequel vous sentez-vous ? Ah, bon, bon, bon. Ouh, oh. Pfff, problème, là. Ah, 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 ah. Allez, par là, qu'est-ce qui se passe ? Oh mon, Grégory ! Tu fais comme ça ? Ah, je pars la tête à l'envers, les gars. Mais c'est bon, Grégory, tout va bien ? On se croirait dans un film de pirate avec le cloche. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Pirate des Charentes-Marie-Pibes. Par contre, il n'est pas un petit peu effiloché, le film. Oh, les gars ! Regarde, les gars en bas ! Donc, que je vous explique ce qui va se passer quand je vous donnerai le rousseau que voici. Vous allez trouver la bonne clé pour amorcer le système de largage. Une fois que la clé sera trouvée, vous appuierez sur le bouton rouge. Greg, lui, va tomber, glisser le long de la tyrolienne, jeter une clé au niveau de Prince Ecerica, laquelle va plonger dans l'eau pour la récupérer, revenir à la bouée pour ouvrir le coffre, trouver un code qu'elle vous claira, vous ouvrirez la boîte qui est derrière Jean-Marie, on gagne l'indice, attention, 3, 2, 1, c'est là ! On a du temps, il faut se dépêcher. C'est trop flouvant ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, attention ! 2, 1, 3 ! Allez ! T'es un tueur ! Allez, vas-y ! Erika ! La clé a été jetée un peu loin de la bouée. Erika va donc devoir à la fois retrouver la clé, mais également combattre le courant. Tu vas l'avoir ! Allez, Erika, allez, allez ! Vas-y, Erika ! Allez ! Allez, le code, le code ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Vas-y ! Il faut se dépêcher avant que ça pète ! Allez ! Allez ! Ça y est, elle a ouvert ! Le code, le code ! 51, 37 ! Vite ! Vas-y, vas-y, le 3, il n'est pas bien aligné. J'arrive pas à l'allonger ! Oui ! Très bien ! Parfait ! Oui ! C'est bon ! Oui ! 1, 10 ! Et dans votre épaule, c'est très bien ! C'est bon ! Bravo, Erika ! 5, 2, 1, 10 ! 2, 2, 1, 10 ! C'est très bon ! Très bien ! On est pas mal ! On va tout de suite, maintenant, à l'épaule suivante, passe le rail ! On est là, on te suive ! Attention ! Merci ! Tiens, je vous donne celui-là, avec le droit ! Au manoir ! C'est bon, Alex ! Très bien ! Alex, oui ! Bonjour ! Salut ton cœur ! Je n'aime pas ça ! Je vous en ai pas ! Je vous en ai pas ! Pourquoi j'ai pas dit pour nous ? Oh ! 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 Allez, vas-y ! Allez, go ! Toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonne nuit ! C'est ici la porte du manoir ! Alors, le manoir, c'est très simple, Lola et Jean-Marie. Il y a, à l'intérieur de cette cellule, deux pièces de métal comme celle-ci. Sur chacune d'entre elles se trouve une partie du code qui permettra de récupérer l'indice qui est devant moi. Donc, il faut récupérer les deux pièces de métal pour avoir le code complet et ainsi partir vers de nouvelles aventures. Qui va maintenant tenter de récupérer ces deux pièces de métal ? Il y en a que deux. Et c'est Lola. C'est bon. M'amour. Oh, c'est beau. Mais elle reviendra, tu sais. Je te jure qu'elle reviendra. Attention ! J'espère. 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, vas-y, mon amour, chéri, vas-y. Vas-y, mon amour, hein, je suis là. Vas-y, tu fouilles bien partout, hein, chéri. Si tu vois arriver des animaux, c'est pas méchant. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur, peux-tu les chercher ? Allez, fouille. Si t'as des placards, tu les fouilles, chéri. Allez, vas-y. On va appeler un prêtre, il va faire un exorcisme. Vas-y. Je sais pas, je cherche, je vois pas. Toi qui es habitué à foutre le bordel dans la salle de bain, chéri, tu retrouves. Oui, oui, mais je sais pas, là. Hein ? Mais je sais pas. Oh, il y a du squelette qui est par terre. Et c'est pas grave, c'est pas grave, continue, chéri. Mais stop, stop, stop. Il faut que tu regardes dedans, vas-y. J'en ai une. Ah, t'as l'air, très bien. Quasi. 47, point, 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 47. C'est déjà les deux premiers chiffres que nous avons, c'est-à-dire les deux derniers du code. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Eh, ouvre le coffre aussi. C'est sérieux ? J'entends, le temps s'écouvre. Ouvre le coffre, vas-y, ouvre, ouvre ce coffre, allez. C'est pas grave, ouvre-le, ouvre-le. C'est rien, c'est rien, chéri, continue. Il y a deux placards devant toi, chéri, il y a deux. Ah, t'es à gauche, là, il y a deux placards. C'est bien, vas-y, vas-y. Ah, on va se perdre du temps, là. On va se perdre du temps, là, vas-y, chéri. Allez, allez, j'ai peur, y'a qu'il y a deux minutes. C'est bien, vas-y, vas-y. On reste quasiment plus rien. Va devant toi, là. Voilà, je les vois, ils sont devant, ça va, voilà. Voilà, allez, fouille là-dedans. C'est bien, vas-y, vas-y, ouvre-le deuxième. Vite, vite. Je te demande s'il y a quelqu'un. Où tu trouves le deuxième, chéri, allez. Allez, on a perdu, là. Je sais pas. On a perdu. Mais elle y est allée, quand même. T'as ouvert, hein. Oh, mon amour, mon amour, quel dommage. T'as été courageuse. Mais je sais pas, je savais pas où il était. Chouaille. Il est où ? Il est là. Il est là, pardon. On va s'affarer. Très bien. Incroyable. Il besoin de quelqu'un ? Non. D'abord, c'est pas par là. Pas partout, c'est par là. Voilà. Alors, tu as voulu la ramener, hein. Bon. Allez, on part, le perfora. Nous, on part par là. Et moi, je vais où, maintenant ? Avec nous ? Avec nous. Vous voyez pas ce muraille ? J'ai pas menti. J'ai enquêté sur chacun d'eux. Et je pense que la prochaine épreuve va aussi faire son effet. Allez-y. Rien que d'être dedans là, c'est fipant, en fait. On se sent enfermés. Bon. Nous voici à sa fin. Regarde, Alex est dans sa petite voiture. Oui. Oui. Il est dans sa petite voiture. Et Alex, dans sa petite voiture. Il est arrivé là. Il va devoir nous faire découvrir le code. Comment vas-tu, Alex ? Écoute, mais je pense que de ma vie, je n'ai jamais été aussi bien. C'est extraordinaire. Et tu sais quoi ? J'en doute pas. Je t'entends pas bien, mais il y a des petites bêtes qui font un peu de bruit. Les tirs gueulent tellement que je t'entends à peine. Oui, moi aussi. Je vais essayer donc, en portant la voix, de t'expliquer ce qui vous attend. D'accord. Tu vas devoir, avec ta voiture, arriver à la hauteur du tuyau qui se trouve ici, à ma gauche. Ton équipe va remplir le réservoir qui est à l'arrière de ta petite voiture. Puis, une fois qu'il sera rempli, tu partiras à la Brevoir où se trouve un autre tuyau que tu rempliras d'eau. À force de le remplir d'eau, le code se dévoilera, ce qui permettra à ton équipe de récupérer l'indice qui se trouve ici. Comme toujours, le chrono partira à mon top, ce qui veut dire que ton temps est compté. Il faut que j'aille vite. Bonne chance à vous tous. Ne perds pas de vue le fait que les tigres seront lâchés. C'est vrai ? C'est un tonne. Et donc, il risque fort de handicaper un peu ta progression dans la salle. Ouais, mais on est potes, on est potes, j'ai l'œil du tigre. Attention. 3, 2, 1, Alex, c'est à tout. Allez, vas-y, Alex. Préparez-vous pour remplir le réservoir. Allez, vas-y, vas-y, braque, braque. Je braque, je braque. Oui, voilà, rebraque, rebraque, rebraque bien. Rebraque, braque, 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 braque. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Ah, c'est très vrai, moi. Ah, c'est très vrai, moi. Ah, c'est très vrai, moi. Ah, c'est très vrai. Ah, il a arrêté. C'est bon ou pas ? Arrête, arrêtez. Je veux y aller. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. J'y vais, j'y vais. Oh, bon. Vas-y. Vas-y, Alex. Allez, fonce. Attendez, attendez. Allez, on fait l'arrière. Salut, salut, les gars. Vas-y, vas-y. Vous avez vu ? J'ai un tigre dans mon cœur. Vite, 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 les tigres vont commencer à attaquer. Allez, va dans le trou. Allez, vas-y. Attends, attends. Ah, il y a un truc qui m'a touché, là, c'est quoi ? C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, concentrez, à droite. Il y a un truc qui me touche. Non, 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 non. Non, non, c'est rien, c'est rien. Il y a rien, il y a rien. Allez, vas-y, il y a rien. Oui, oui, allez, vas-y. C'est bien, là. Vas-y, dis-donc, t'avais une belle envie de pipi, dis-donc. Allez, continue, continue. C'est pas mal, déjà, mais c'est physique. C'est bien, c'est bien. Allez, allez, vas-y. Ah, c'est chaud. Déjà, la fin, c'est 2 et 3. À la fin, c'est 2 et 3 ? Essayez 45, 23. 45, 23, là. 45, 23, essayez. 45, 23, vas-y, chérie. À la fin ou au début ? 45, 23. 45 et 23. Mais au début, alors ? Vous n'allez pas ça, je vais chercher autre chose. Salut, Féline. Ouais, attends, je t'emmerde pas. Avec 45, 23, reste le bon code. 45, 23, c'est bon. On est en train de le faire. Brouillez-vous, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est là, chérie. Dépêchez-vous. Mais reviens, reviens, Alex. Ça marche ? C'est ça, 45 et 23. 45, attends, t'es pas bien sur la ligne avec le 3. Enfin, mais c'est pas vrai ! C'est bon ! Oui ! Attends, attends, ouvre, 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 vite, vite. Parfait ! Ouais ! Super ! Un seul voyage ! On est bon. Là, je vais vous dire, c'est une des premières fois qu'on a le code aussi rapidement. J'ai un petit moment dans l'autre. Non, mais c'est sûr, attendez, vous devenez même de plus en mieux. Regardez, les tigres sont particulièrement énervés, mais c'est pas bien grave, ça leur passera avant que ça nous reprenne. Pas-ce que rail ! Pas-ce que rail ! Ah, il est un peu là. Oui, pas-ce que rail, j'ai eu le temps de dire rail que tu es déjà là. On part à l'égout ! On part pas à l'égout. Jean-Marie, il a besoin... Jean-Marie est là. Jean-Marie est là, pas-ce que rail a besoin de nous. Jean-Marie est là, pas-ce que rail a besoin de nous. Dévissez quoi qu'il arrive et récupérez un engrenage. Je vais vous laisser le choix d'un chiffre entre 1 et 5, n'est-ce pas ? Vous allez choisir et on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'emplacement que vous aurez choisi. Non. Attention, si vous abandonnez, ça s'arrête. Je sais. Bon, alors, quel chiffre choisissez-vous entre 1 et 5 ? 3. Le 3. Maître, on dévoile le 3. Et là, on voit qu'il y a des serpents. Ça commence bien. Alors, les serpents. Attention. Allez, on récupère l'engrenage du numéro 3. Allez. Mais... Allez, voilà, voilà. Je vais vous laisser l'engrenage. Je vais te faire. Allez, allez, vas-y, réfléchis pas. Allez, allez, on a besoin de toi, là. Allez, pensez à votre équipe. Ah, je vais vous laisser. Ah, je vais vous laisser. Bien. Allez. Ah ! Bon, allez, normalement. Alors, regardez-moi. Voilà, pensez à autre chose. Ah, putain, c'est bon. Mais je ne le souviens pas. Ah, c'est bon. Ah, c'est consistant. Allez, vas-y, chérie. Allez. Voilà, ça y est, c'est bien. C'était bien, c'était bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Je l'ai. Ah, là, là, je vais en... Ouais ! Bravo ! Plus dix. On a gagné les coups. Bravo, bravo, bravo. C'est une prouesse en ce qui vous concerne. C'est vraiment une prouesse. Alors, dix secondes de gagné. Attention. Deuxième choix. Alors, à vous. Qu'est-ce que vous décidez ? Cinq. Allez, le cinq. Et c'est les scorpions. Ah, ben, voilà. Non, mais ça, ça va, chérie, les scorpions. Hop. Je suis scorpion, ascendant scorpion. Ah, ben, alors, voilà, vous êtes en famille. Et je pique. Vous êtes en famille. Allez, je suis en famille. Allez, vas-y. Vous l'avez fait une fois. Vous l'avez fait deux fois. Mais attends, mais je ne peux pas faire ça. Allez, 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 allez. Ça, ça couvre un peu. Il a piqué. Ah, il a eu un piqué. Vous êtes en famille. Bon, est-ce que vous l'abandonnez ? Oui. Oui ? Ben, 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 voilà. Ben, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis désolée. Mais venez-vous à ma place, vous êtes marrants. Bon, voilà, dis-donc. Vous avez gagné dix secondes. Eh ben, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh ben, écoutez, vous allez m'envoyer, Jean-Marie. D'accord. Allez, dix secondes de gagné. Allez, c'était la roulette de la peur. C'est par là ? Oui, c'est par là. Allez. Je vous quitte toujours. Bon, écoute, bien. Bien. Je crois que j'applaudis quand même. Bravo quand même. Parce qu'on a quand même dix secondes de plus. Par contre, toi, tu peux le faire. C'est Jean-Marie maintenant ? Oui, oui, il m'a dit qu'il est venu. Alors, Jean-Marie, vas-y, c'est par là. Vous avez une minute. Jean-Marie, ravi. Et cinquième seconde. Il va nous gagner plein de choses. Je ne peux pas faire ça. C'est bien, c'est quand même. Jean-Marie. Ah, père Foura. Ben, dites-moi, on se quitte plus avec la famille Picard. Ben oui, je vous cherchais partout. Il y a tellement de dédales dans cette maison. C'est fait exprès pour qu'on se perde. Dites-moi, je ne voudrais pas être indiscret, mais votre femme, Lola, elle crie comme ça à la maison ? Oui. Oui, elle m'a crevé un tympan. Ah, ben, ça ne m'étonne pas. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Enfin, vous voyez un gros livre, Ben, sûrement une devinette. Voilà. Un truc intellectuel, quoi. Un truc qui me correspond complètement. Complètement. Pour vous tailler sur mesure. Voilà. Dès que je vais énoncer l'énigme, la trotteuse, là, va commencer son parcours. Et dès que vous trouvez la bonne réponse, hop, j'arrête l'aiguille. Donc, plus vite vous répondez, et bien entendu, plus vite vous aurez des chances de gagner des secondes, à savoir 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, ou alors rien. D'accord, j'ai compris. Retour à zéro. Retour à zéro là-haut aussi. Oui, oui, de toute façon. Alors, vous êtes concentré ? Je suis concentré. Je lance le temps ? Oui. Top ! C'est un maître de l'illusion, sujet à interprétation. Il apparaît quand vient le soir, et peut virer au cauchemar. Qui est-il ? Je répète. C'est un maître de l'illusion, sujet à interprétation. Il apparaît quand vient le soir. Dracula ? Non. Il apparaît quand vient le soir, il peut virer au cauchemar. Qui est-il ? Allez, allez, proposez, proposez. Dites-moi des mots. C'est pas Dracula maître de l'illusion. Ben, toi, interprétation, il me revient rien du tout. Toi, je sais où Dracula, ou quelqu'un qui se transforme la nuit. La nuit, on dort, il fait nuit. Ah, eh, eh. Donc, il y a un moment, on fait des cauchemars. Vous êtes pas loin, là. Si, si, ben, je suis pas loin de zéro. Je pense que je vais y arriver avec un petit peu de volonté. Oui, mais, 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 allez. Le maître de la nuit, il arrive le soir, et qu'est-ce qu'il fait ? Et la nuit ? Ah, alors, quand je vais vous donner la réponse, vous allez vous en vouloir, là. Vous étiez pas loin. Jean-Marie, c'était... Le rêve. Ah, ben, oui, ben, oui, ben, oui. Le mot rêve est souvent synonyme d'illusion, n'est-ce pas ? D'où tout le temps, le rêve a été l'objet d'interprétation. Mais vous m'avez parlé de la nuit, de cauchemars, il manquait juste le petit virage, là. Et puis, c'est généralement la nuit que l'on rêve, bien entendu. Et un cauchemar est un rêve effrayant, ou angoisse. Ben, écoutez, là, vous ne rêvez pas, et quand même l'angoisse, ben, vous allez m'envoyer Jean-Pascal. D'accord. Je vais l'envoyer. Ben, oui, mais je suis désolé, là. Jean-Pascal. D'accord. Allez, allez. Allez, bye-bye, hein. Allez, bye-bye, bye-bye. Je ne sais pas si mal. Zéro, rien. Mais ce n'est pas si mal, parce qu'on reste sur notre lancée. Bravo, bravo. Oui, bravo. C'est ça. Il appelle qui, maintenant ? Il a appelé Jean-Pascal. Allez, je suis prête de force. Bon, maintenant, c'est le moment de te racheter de tous tes péchés. Bon, racheter pourquoi ? C'est très bien ce que j'ai fait. Bien sûr. N'oubliez pas qu'il a gagné une clé, ça peut avoir gagné 30 secondes. Et surtout, n'oubliez pas, ne chante pas. Mais oui, il va venir. Mais ne t'inquiète pas, il est là. Mais oui, il va venir, Jean-Pascal. Oh, non, non, non. Ah, monsieur. Jean-Pascal, j'ai un petit cadeau. Non, 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 non. Mais c'est pour vous. Non, 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 non. Vous allez pouvoir l'emmener chez vous. Je m'en fous. Non, non. Oh, bon, ben, je vais le ranger, alors. Oh, là, là. Bon, allez, allez, allez. Allez, on va le ranger. Moi, je pensais vous faire un cadeau. Ce n'est pas très aimable, hein. Il faut faire des ceintures, oui, ou des peaux. Oui, oui. Bon, allez, allez, venez, venez. Alors, attention, est-ce que vous êtes bricoleur ? Un petit peu. Oui, mais écoutez, c'est un duel contre le maître que je vous propose. Oui, d'accord. Le maître va positionner un clou sur ce billot. Et chacun votre tour, à l'aide d'un marteau, vous allez frapper sur le cou. Chacun votre tour. Le premier qui l'enfonce complètement, c'est-à-dire... Ah, et je contrôlerai, gagne une manche. Trois manches de dix secondes. Et c'est vous qui allez commencer. À vous. Un peu timide, mais bon. Ah, bah oui. Une manche pour vous. Oh, merci. Dix secondes. Ça me fait plaisir. À vous. Oh, il y a du rythme. Ah, vous avez pris un risque. Ah, bah oui, vous êtes fait piéger, là. Troisième manche. Votre gain est toujours de dix secondes. Merci. Perfect. Allez. Oh, ouais ! Super ! Ça fait donc dix plus dix. Ça fait vingt. Vingt secondes. Bon, bah écoutez, ça valait le coup. Ça valait le coup. Vamidabre, ça fait plaisir de voir Perfura. Bon, bah écoutez, moi aussi. Merci beaucoup. Bon, allez, on ramène le sable. Allez. Non, non, non. Allez, allez. Allez, on partez vite, on partez vite. Merci, Perfura. Merci. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Bravo ! Trois secondes de plus. Je suis désolé, je vais me mettre là. On n'a rien gagné, parce qu'en fait, on a compté les nombres de coups de marteau. J'en ai mis deux de trop, donc on n'a rien. On n'a que d'argent. Je raconte d'avant. Mais non. Vingt secondes. Ah ! J'ai rattrapé mon erreur du tunnel. Je vous en ai fait. Je gagne six. Donc, je suis là. On est à deux seize. On est à deux seize. On est en effet à deux minutes et seize secondes. On est pas mal. Bon, ce qui veut dire que par rapport au temps d'origine que vous aviez, qui était de deux minutes, vous n'avez gagné évidemment que seize secondes. Merci de voir le film à Moïté Vida. Ça fait très plaisir. On fait très bien. Allez, on fait très bien. Je pense le coup du serpent perforat, je vais peut-être... Je vais peut-être repartir jusqu'à l'autre. La dernière page de notre histoire va s'écrire maintenant. Felyndra et ses tigres les atteignent à présent. Pour nos aventuriers, déjà l'heure du bilan. Normalement, les bonnes équipes drôles qui foirent un peu au début arrivent toujours à triompher à la fin. Donc, logiquement, ça va tomber. Il est temps désormais de faire l'ultime effort. Il n'y a qu'une seule combinaison possible pour remporter le trésor. Mais une seule petite erreur. Et il n'y a pas de pièces d'or. C'est terrible. C'est le moment où on gagne des sous, où on en gagne moins. Nous n'avons que trois indices pour aller chercher les pièces pour mes bouchons d'amour. Je suis comme ça. Avant le mot de la fin, rien n'est vraiment certain. Mais comment c'est ce qu'ils sont là encore ? Bon, c'est ça. Mais ils protègent le trésor. Vous avez sept clés. Vous avez trois indices. Et vous avez deux minutes et seize secondes. Les clés d'abord. Distribution. Vous allez déverrouiller la porte de la salle du trésor en plaçant les clés dans les serrures qui sont derrière vous. Féline Drah ! Fais rentrer les tigres ! Non, laissez-en un, ça sera plus drôle. Peut-être que tu aimes le danger. Parfait. Distribution maintenant des cartouches. C'est ça. Allez, cartouches. Il y en a les trois. C'est moi, c'est moi les cartouches. C'est moi, il y a des cartouches à tirer. Attention. C'est bien, c'est délégant. Alors, attention maintenant, deux minutes et seize secondes. Attends, attends. Attends, attends. Est-ce qu'on est d'accord sur les sacrifices ? Oui, d'accord. C'est bon, on est d'accord. Ça marche. Ça grise, les lèvres. Ça marche pas, ça marche pas. Attends, calme-toi, calme-toi. Va-t'en. Allez, vas-y. Va-t'en. Mètre. Un, mètre. Alors ? Termomètre. Mètre. Chambre. Un. Chambre. Chambre. Et particulier. Un, 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 un. H.O.T.E.L. 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 Je t'imite. H.O.T.E.L. H.O.T.E.L. J'ai pas besoin. H.O.T.E.L. On est bon, on est bon, on est bon. Fait-l'in-grant. En tête de tigre! Oui, c'est bon! Faites les retours! Allez, allez, retourne! Allez, allez, retourne! Allez, allez, retourne! La grille se referme! Revenez! Reviens, Jean-Pascal! Reviens! 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 C'est juste devant. 15 420. Très joli. C'est vraiment bien. C'est très très bon. Sachant que vous étiez partis d'assez loin, il faut bien le dire. Vous vous en êtes très bien sortis. Alors Jean-Marc, avant de se quitter, parlez-nous de l'association pour laquelle vous étiez là, tous présents ce soir dans le fort. Alors les petits bouchons d'amour, c'est tout simple, avec une infime partie de nos poubelles, sans demander un centime d'euro à qui que ce soit. Si à la maison, chez vous, si vous ne jetez plus la petite capsule de bouchons de boisson, et bien ce bouchon accumulé et recyclé génère de l'argent. Et en dix ans, on a acheté pour plus de 3 millions d'euros de fauteuils pour nos amis handicapés grâce à cette idée. Vous le savez, vous pouvez continuer bien sûr à réagir à l'émission grâce à TweetFort et à Fort Boucle. Le père Foura vous attend impatiemment, tout comme nous, une prochaine fois sur France 2 pour une nouvelle aventure. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada